... Voilà, alors nous passons à la culture avec Bob Ambongo. Bienvenue à vous Bob. Merci bien Dadi. Voilà, il y a l'interdiction de toute activité non culturelle au musée national de la RDC. Effectivement, je commence par cette nouvelle parce qu'on le sait, c'est un sanctuaire de la culture qui devrait être préservé, compte tenu également des objets d'art qui s'y trouvent. Donc il fallait bien que cette décision tombe un jour, parce qu'aujourd'hui lorsqu'on y va, soit ça c'est un mariage, oui parce que c'est un lieu également qui attire du monde, mais il ne faudrait pas oublier sa première utilisation. C'est donc une réserve où l'on garde également tout objet d'art précieux et de valeur. Aujourd'hui, que ce soit les deuils, que ce soit les mariages, tout se passe au musée national. Alors la décision a été prise par la ministre de la Culture, Madame Maïolande Ellebé, pour interdire toute activité non culturelle dans le musée. Et effectivement, cela va s'étendre également dans de nombreux sites touristiques, parce qu'au-delà de tout, lorsqu'il y a fêtes, bien qu'il y ait deux, on se connaît comme quinoa, comment ça se passe généralement. Ici, un déchet par là, un bidon, je ne sais pas, un plastique de ce côté. Et en fin de compte, pour assainir le milieu, ça a toujours été difficile. Et pourtant, c'est un lieu, un cadre qui permet également de générer des fonds grâce à ces objets d'art. Donc il n'y aura plus de mariage ? Ah oui, c'est l'interdiction, c'est une interdiction. Donc on ne va pas aller à l'encontre de la décision, oui, de Madame la Ministre. Ok, bon, une très belle décision. Alors, autre chose, c'est l'élection Miss Univers, prévue pour ce 29 août. Effectivement, l'aventure, la grande aventure a débuté depuis le mois de juillet dernier. Effectivement, cela progresse. Après, oui, la centaine de candidates qui se sont présentées pour l'élection Miss, voici donc la grande finale qui va intervenir, oui, ici à Kinshasa. Donc ce sera, oui, autour, bien sûr, d'un jury qui va élire, parmi cette dizaine, donc la Miss qui devra représenter la Réglise démocratique du Congo. Il y a Miss Univers qui va se dérouler au mois de septembre au Mexique. Voilà, ça sera au Mexique ? Au Mexique. Ok, autre chose, outre cette histoire de Miss, il y a encore la chanteuse Solina programmée au festival La Grande Gréaderie de Kinshasa. Eh oui, comme on le sait, c'est une édition qui permet aux Congolais, si pas encore aux expatriés, toute personne friand également, oui, des bons plats, d'aller quand même déguster les plats congolais, si pas encore d'autres plats qui viendront certainement d'autres pays, oui, voisins de la RDC. Alors c'est une occasion pour Solina également de présenter son nouvel opus, un nouvel opus qu'elle vient de réaliser ici à Kinshasa, Papayabana, et tant d'autres chansons également qui aujourd'hui constituent... Solina, c'est la métisse, là ? Oui, donc la chanteuse germano-congolaise, oui, la poupée nationale, qui, bien que, je le dirais, est un peu souffrante, mais bon... Elle est souffrante ? Oui, ben, comme elle dit, les N'gongi de Kinshasa l'ont bien accueilli, oui, pour blaguer, bien sûr, mais du moins, elle y sera demain pour une prestation, donc trois chansons au total qu'elle devra présenter à tout ce public qui viendra certainement goûter, et oui, à ces mets congolais, oui, pour essayer un peu de voir si nos mamans également font des baires recettes, mais je sais que la RDC compte d'innombrables cultures, et cela permettra à ce qu'on puisse découvrir la diversité de la gastronomie congolaise. Voilà, il y a aussi Jibimpiana, qui sera en randonnée fluviale sur le bateau Kokolo. Voilà, le 24 août, c'est donc samedi prochain, et oui, pour bien, je dirais, clôturer les vacances, Jibimpiana a opté le choix pour une randonnée fluviale du Beach Mobila au port de Maleku, aller-retour, donc à partir de midi, en bling-bling, comme il aime bien, tout blanc, et ce sera l'occasion pour faire cette belle randonnée, et oui, découvrir le majestueux Feuve Congo en allée, tout comme au retour. Donc un rendez-vous fixé le samedi 24 août pour les vacanciers et vacancières, ici à Kitshasa. Alors, il y a aussi le premier album du groupe Génération des Fao, qui est déjà disponible. Alors, on le sait, le Général des Fao nous a quittés, ça fait déjà plus d'une année, et aujourd'hui, le groupe qui a évolué à ses côtés, s'est quand même détaché du clan familial, pour aujourd'hui perpétuer l'œuvre du Général des Fao à leur manière, bien sûr. Ces jeunes gens ont constitué donc le groupe Génération des Fao, pour se démarquer un peu du groupe Big Star, l'originel, qui est resté aux mains de la famille du feu Général des Fao. Et aujourd'hui, donc, depuis hier, ils ont pu sortir leur premier opus, qui contient des remixes, des chansons célèbres du Général des Fao, pour que cela puisse leur donner un élan, et qu'ils puissent perpétuer, oui, dans cette aventure, bien que le Général des Fao n'ait plus, mais du moins, ces chansons pourront toujours égayer les mélomanes, et c'est la raison pour laquelle ils ont fait le choix de perpétuer l'œuvre du Général des Fao à travers... L'album est déjà disponible ? Il est déjà disponible. Est-ce que vous l'avez déjà ? Je l'ai en audio. L'extrait ? En audio seulement, en audio, quatre chansons, et qui pourront peut-être, oui, être clippées dans les tout prochains jours. Question également de redécouvrir, oui, ces jeunes qui ont accompagné le Général des Fao. Voilà, Kanda Charme, en production, des présentations de ce nouvel album. C'est pour ce week-end, c'est pour ce week-end, à l'espace, bon, dans un espace, je dirais, oui, à Angélie, où il devra, oui, présenter son album, Bimbi, c'est le tout nouveau. C'est une nouvelle réalisation dans laquelle, plutôt, on retrouve également, oui, plusieurs chansons chantées en P&D, mais dans un genre assez particulier, parce qu'il y a de la rumba, bien que son style de prédilection, c'est bien sûr, oui, le folklore P&D, mais aujourd'hui, il sort un peu de sa zone de confort pour donner également du plaisir aux rumbistes, mais dans sa langue maternelle, chantée en P&D. Donc, c'est un nouvel album qui contient une dizaine de titres, qui est déjà disponible, mais qui mériterait, à ce que l'on puisse présenter officiellement auprès du grand public. Voilà, officiellement auprès du grand public. Ça n'est fini pour aujourd'hui, la culture ? Combien il y a d'autres ? Non, non, ça n'est fini. Donc, c'était de manière brève, pour essayer un peu de donner... Le week-end. Oui, présenter ce week-end à toutes ces personnes qui aimeraient aller dans le dîner. Et je préciserai également pour la commune de Kassavoubou, qui a organisé une camesse, Kassavoubou Monko. Et pour ce week-end, c'est donc le chanteur Soleil Wanga qui va également s'y produire. Donc, c'est un détail qui aurait pu nous échapper, mais nous sommes revenus à la charge. Voilà, Soleil Wanga. Vous êtes avec la ministre de la Culture ? Oui, nous sommes toujours dans le sillage de la culture. Effectivement, on devrait être en collaboration, en partenariat avec le ministère. Oui, ça se passe bien. Depuis qu'il est là, est-ce qu'il y a quand même des innovations, contrairement à son prédécesseur ? Justement, une des premières décisions, c'est celle que je viens d'annoncer, justement, pour préserver les espaces culturels, il ne faudrait pas faire du mêli-mêlo. C'est-à-dire venir avec peut-être un deuil dans un espace qui est carrément réservé à la culture pour préserver notre culture. Donc, le musée national en valait la peine. Donc, c'est une belle initiative pour également bien préserver notre parti. Et vous serez où ce week-end ? Ce week-end ? Bon, je vais faire le tour de la ville comme d'habitude. Donc, le week-end me permet également de recueillir les informations venant des culturelles, parce que je ne dirais pas seulement de la musique. Parce qu'il y a tant de choses également à donner par rapport à la culture comme on l'aise. Et ce dimanche, vous avez des invités pour votre émission ? 50 stars. 50 stars se devra recevoir à un pilier qui a fait la pluie et le beau temps au sein de Wengue BCBG. Il se nomme Bicou Lebrun. Il a quitté la barque de Chivimpiana. Cela fait au moins près d'une dizaine d'années. Mais il est quand même au pays dans des activités également culturelles. Il pourra venir nous faire part également de son activité actuelle, parce que nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Mais c'est une surprise pour tous les téléspectateurs de Télé 50. Et il faudrait également, surtout, là aussi j'allais l'oublier, en parlant des droits d'auteur, réserver quand même une bonne part aux dessinateurs des armoiries de la République démocratique du Congo qui s'est éteint. Et il, malheureusement, de toute sa vie, l'avait quand même plaidé pour avoir de ses droits. M. Hassani, qui s'est en allé. Mais du moins, depuis lors qu'il a eu à créer les armoiries congolaises, il n'a pas pu bénéficier de ses droits. Donc ce sera une occasion également pour nous d'interpeller la Sokoda à ce que l'on puisse penser à ces grands artistes qui ont aujourd'hui donné lieu aux armoiries qui, jusqu'aujourd'hui, nous permettent d'avoir une identité dans le monde. Donc c'est quand même très important. Merci. Merci à toi. Alors, avant de quitter, oui, il y a des personnes qui nous aiment et qui nous suivent également, oui, présentement. Donc je salue ici Ridi Itunga, Ridi Itunga, qui vient de Londres et qui est à Kinshasa. Bon séjour à toi et également à toute la famille. Frédie Menga, de même également. Sans oublier, oui, mon partenaire de tous les jours. Je salue Mike Abangrapa, qui a amélioré logistique depuis la Chine. nous te faisons confiance parce que c'est l'entrepreneuriat des jeunes tel que lancé par le chef de l'État. Voilà, tel que lancé par le chef de l'État, quelques poussières. Il sera 11h parce qu'il est encore 10h59. M. Moumbéré, soit calme, on remaitrise la situation. Voilà, ça en est fini. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yves Mass, qui fête son anniversaire, mais le caméraman. Ah bon ? Jeuze anniversaire à vous. Ah, heureux anniversaire. Voilà, heureux anniversaire à toi, Yves Mass, des très bonnes choses à toi. Et aujourd'hui, j'apprends également, c'est le mariage d'Hervé. Oui, 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 d'abord, Yves Mass, c'est son anniversaire, jeuze anniversaire à vous. Tandé, gazotale. Yombo. Voilà, Yves Mass, voilà, merci. Jeuze anniversaire à toi, des très bonnes choses. M. Yves Mass, que Dieu te donne des très bonnes choses. Et puis, excellent, 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 excellent. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. Un grand jour aussi pour Hervé, Hervé Caboula, qui va se marier, coutumièrement. C'est d'ailleurs le mariage le plus recommandé, le mariage coutumier, le mariage en famille. Voilà, merci. Onze heures à Kinshasa, onze heures à Matadi, douze heures dans l'est de la RDC. Ça n'est fini, fidèle téléspectateur, et c'est branché sur Télé 50. D'ici là, ça sera la même langue, langue nationale, Montbéré, et là, il y a Montbéré, il y a il y a aussi d'autres personnes qui sont là, Moudjanaï, Glove Mavita, qui sont déjà prêts pour ça. Voilà, ça n'est fini. Le temps que Exocé puisse cadrer les autres. Nous allons dire ciao et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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